A Marti, nous défendons la liberté de choix, la liberté de décision confortée par les urnes et la confiance que nous accordent les Martégal et les Martégaux. Alors oui, chers amis, fort de ce bilan, fort de ces valeurs, merci, fort de cette constance et de cette cohérence dans nos actes, nous voilà engagés dans une formidable aventure qui va s'achever au mois de mars. On est heureux, je vous le dis franchement, avec sincérité, avec affection, nous sommes heureux, nous les élus, je vois mes collègues qui sourient, ils sont là, ils sont là, oui nous sommes heureux, ceux qui vont se joindre à nous pour la prochaine campagne des élections municipales, nous sommes heureux de retrouver ce parfum de la campagne électorale. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que ça fait plaisir, mais parce que ce sont des occasions magnifiques de vous retrouver, vous retrouver tous ensemble sur les valeurs, sur des combats, sur des envies, sur du bénévolat, sur de la passion. Et tout ceci, pourquoi ? Tout simplement, pas plaisir personnel, mais parce qu'on a envie que cette ville puisse continuer à être gérée de cette façon-là, c'est-à-dire avec vous. Alors, chers amis, forts de ce bilan et de ces valeurs, forts de cette constance et de cette cohérence de nos actes, nous voilà engagés sur ce chemin jusqu'au mois de mars. Nous sommes forts avec vous, de nos convictions, de notre envie collective. Nous avons, devant nous, dans les prochains jours, les prochaines semaines, à créer le projet de territoire où pourront s'épanouir nos enfants ou nos petits-enfants. Alors, celui, ce projet que nous mettrons en œuvre après mars pour une nouvelle aventure démocratique. Dès le 30 novembre, très bientôt, nous irons ensemble à la rencontre des habitants des quartiers. Je crois que d'ici Noël sont prévues six soirées du même ordre que celles-ci dans les quartiers. Avec vous aussi, je vous propose de travailler à des ateliers qui formeront la colonne vertébrale, l'ossature de notre programme. Le territoire, le service public, l'environnement, bien d'autres choses encore. Autant d'enjeux de notre société qui sont des enjeux pour notre ville demain et pour notre quotidien. Raison de plus, pour nous, de porter des projets et des propositions crédibles, des projets transformateurs. Ensemble, nous saurons rassembler, j'en suis persuadé, très largement. Rassembler sur nos valeurs, sur notre projet et, chers amis, cela sans retenue, sans état d'âme, sans concession à l'ère du temps, sans concession au sondage d'opinion, sans se réfugier dans l'enfermement. Au contraire, alors exigeons ici, ensemble, comme il nous faut l'exiger demain partout, que les citoyens, tout simplement, reprennent leurs affaires en main. Je sais pouvoir compter sur vous pour le faire et nous le ferons.